Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aimez-vous les histoires comme moi ? Moi, je les adore. Aujourd'hui, je vais nous raconter une belle histoire. Cette histoire s'appelle « Qu'est-ce que tu me donnerais en légende ? » Et c'est parti pour une histoire. Dans un royaume, le roi et la reine avaient une petite fille. Cette petite fille s'appelait Lola, mais elle était égoïste et ingrate. Et tout ce qu'elle disait doit être à elle. Et quand elle est grandie, elle est restée la même chose. Et sa mère lui a donné tous ses robes. Et si quelqu'un lui dit « Est-ce que tu peux m'aider à faire cette chose ? » Elle répond toujours « Qu'est-ce que tu me donnerais en échange ? » Un jour, sa mère lui dit « Est-ce que tu peux m'aider à chercher mon livre ? » Elle a dit « Et qu'est-ce que tu me donnerais en échange ? » « Tu t'as donné tout ce que j'ai, j'ai rien, j'ai seulement cette mauvaise robe. » « Tu es quelque chose ? » « C'est quoi ? » « C'est ta couronne ! » « Mais la couronne, c'est pour une reine. » « Tu n'es pas encore une reine, tu es seulement une princesse. » « Si c'est ça, allez, donne-la moi. » La mère n'a rien dit, elle a donné la couronne. Et quand elle dit « Ton livre est avec les bases, cherche bien, tu vas vite le retrouver, il y a seulement 10 bases. » Et après, quand elle dit « J'ai la couronne ! » Et quand elle veut l'emporter, elle dit « Elle est un petit peu grosse. » « Je crois que deux mois, elle va être très vieille. » « Viens, moi. » Et dans le même jour, son père lui dit « Est-ce que tu peux m'aider à chercher mes lunettes ? » Sa fille lui dit « Et qu'est-ce que tu me donnerais en échange ? » « Je t'ai donné tout ce que j'ai, j'ai rien. » « S'il y a quelque chose, donne-moi ta couronne. » « Mais la couronne, c'est pour avoir, tu n'es pas encore une reine. » Elle dit « Si c'est ça, donne-la moi. » Elle a donné la couronne sans rien dire. Et quand elle veut mettre la couronne, elle dit « Oh là là, comment elle est grande. » « Oh ! » « Je vais l'enlever. » « Oh ! » « Elle est bloquée. » « Ah ! Ma couronne est bloquée. » Elle dit « Papa, maman, aidez-moi, ma couronne est bloquée. » Mais le père de la mère était parti dans la forêt pour une cabane. Elle dit « Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Dans ce temps, une belle fille, c'était une... » « Aïe ! » « Elle vit une fée. » « Cette fée était très gentille et elle dit « Aïe, tu dois... » « Est-ce que tu peux m'aider à envoyer cette couronne qui est bloquée ? » « Qu'est-ce que tu me donnerais en échange ? » « Je te donnerais ma plus belle robe. » « Je ne veux pas de ça. » « Je te donnerais... » « Et qu'est-ce que tu veux que je te donne ? » « Tout le royaume. » « D'accord, je vais t'enlever tout le royaume. » « Allez, enlever-moi cette couronne. » « D'accord, je vais t'enlever cette couronne. » Elle a enlevé la couronne. Il m'a dit « Et maintenant, ta couronne est enlevée. » « Tu dois venir et être ma servante. » « D'accord, je vais être ta servante. » « Il est resté beaucoup de jours et beaucoup de mois. » « Et beaucoup de semaines. » « Elle est devenue très gentille. » « Et un jour, la fée retrouve que Lola répare deux tricots. » « Le père pour son père. » « Elle est mort pour sa mère. » « Elle dit « Qu'est-ce que tu fais ? » « Deux tricots, un pour ta mère et un pour ton père. » « C'est ça ? » « Oui, est-ce que je peux partir chez eux ? » « Tu es devenue très gentille. » « Tu dois partir chez eux. » « D'accord, je te demande de partir chez eux aujourd'hui. » « Oui, maintenant. » « D'accord. » Elle confonne donc la porte. « Elle a ouvri la porte. » « Mais elle n'a pas retrouvé son père et sa mère. » « Il dit « Je crois qu'ils sont partis pour manger, mais ils ne vont rien retrouver. » « Si je préparais la plus bonne soupe que je sais. » « Bien sûr que oui. » « Elle a préparé la plus bonne soupe que je sais. » « Son père et sa mère ouvri la porte. » « Et il dit « Pardon papa et maman. » « Je suis désolé de ce que j'ai fait. » « Je ne voulais pas qu'on ne me donnait jamais. » « Si tu veux, on va manger et je vais lui donner votre couronne. » « Et on va partir au royaume et au château. » « J'ai mangé. » « Elle est partie au royaume. » « Et la petite Lola était toujours fière et toujours gentille. » « J'espère que tout le monde a aimé l'histoire. » « Mais qu'est-ce qu'on a appris dans cette histoire ? » « On a appris d'être jamais égoïste et ingrate. » « Et d'être toujours gentille. » « Au revoir dans une nouvelle vidéo. » « On a appris d'être jamais éloigné par ».